Musique Coucou tout le monde, c'est Yves, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour faire une vidéo d'annonce par rapport à quelques changements qui vont arriver. Le premier changement, il concerne la catégorie de vidéos Bookish Game que j'avais commencé il y a quelques années déjà sur la chaîne YouTube et j'avais dû mettre de côté un petit peu par souci de matériel tout simplement, notamment du point de vue des Sims 4. On avait commencé quelques épisodes autour de Harry Potter. J'avais ensuite fait des épisodes autour de Alice Maness Retourne sur console que j'ai repris sur PC. Ça, ça va continuer, il n'y a aucun souci. Par rapport au Sims 4, j'ai décidé de mettre de côté les Harry Potter. On en reviendra plus tard, voire même ces vidéos-là seront remplacées par d'autres. Mais nous allons créer un nouvel univers, le Bookish World, qui est un monde qui va être entièrement inspiré des livres. Que ce soit les PNJ, les créations, les gameplays, tout sera sorti de livres. Ça peut aussi dériver vers les films ou les jeux vidéo étant donné qu'il y a certains métiers ou certaines caractéristiques que pour l'instant je n'ai pas retrouvées dans des livres. Je pense notamment, l'exemple que je vous mets d'ailleurs dans le premier gameplay, c'est Mario, en fait le plombier, parce que je n'ai pas trouvé d'autres plombiers pour l'instant dans les livres qui sont aussi caractéristiques que Mario. Donc vous pouvez apercevoir Mario en tant que plombier dans notre monde des Sims. Vous ne le verrez pas dans les premiers gameplays, je ne pense pas, mais vous pourrez l'apercevoir à des moments. En parlant de gameplay, vous en avez un premier qui va sortir le 30 août, qui est sur notre premier gameplay, notre première famille qui va vraiment être emblématique de nos mondes parce que c'est eux qui vont créer en fait les enfants et les prochains gameplays presque. Je ne vous en dis pas plus, vous le verrez le vendredi 30 août. C'est déjà en programmation sur la chaîne, vous pouvez déjà vous mettre une petite alerte. Je pense que le titre de la vidéo va tout de suite vous interpeller et vous allez tout de suite comprendre pourquoi je dis qu'ils vont donner naissance en fait à tous les autres gameplays. Mais voilà, ça sera notre première base. Donc voilà, il y a ça qui va arriver aussi sur la chaîne, mais découle de ce choix de faire le bookish world, ce côté créer ensemble. La reprise d'un Discord, j'avais commencé à en créer un et que j'avais finalement abandonné parce que je n'avais pas trop de temps en fait à y consacrer à ce moment-là. Mais cette fois-ci, j'en ai recréé un, mais pas que pour les bookish world en fait. J'en ai créé un pour surtout toute la communauté, que ce soit le groupe de lecture, ceux qui me suivent sur les réseaux, ceux des fois qui me posent des questions aussi sur le métier de libraire. J'en ai quelques-uns et c'est vrai que j'aimerais bien réunir tout ça en fait à un seul et même endroit. Aussi faire des fois proposer plus de challenges autour des nouveautés que je lis ou des petites anecdotes que je vais avoir justement sur mon métier de libraire. Et il y aura aussi ce côté bookish world parce que vous allez pouvoir me demander des créations très spécifiques ou qu'on réfléchisse ensemble à un gameplay ou à d'autres personnages non joueurs à créer. Parce qu'il faut quand même le peupler ce monde et il y a quand même un paquet de possibilités au niveau des livres. Donc voilà, tout va se dérouler dans ce Discord. Il vous attend donc en description. Et pour aussi organiser tout ça, j'ai fait des rôles. Des rôles qui pourront vous attribuer à certains salons pour que vous ne puissiez pas être, on va dire, être dérangé par plein de notifications alors que vous ne suivez pas tel et tel salon par exemple. Alors au niveau de ce Discord, vous avez pour le moment trois rôles qui ont été créés. Vous avez le rôle de rêveur. C'est plus par rapport à ceux qui viennent du groupe de lecture au pays des lecteurs. C'est vraiment consacré à ce club de lecture. Mais dans celui-ci, vous allez pouvoir retrouver plusieurs salons que je n'avais pas encore faits, qui sont totalement nouveaux. L'un des salons, c'est vraiment pour communiquer sur tous les coups de cœur, toutes les citations que vous voyez passer et que vous avez envie de partager. Vous aurez un salon pour ça. Il y a aussi un salon pour les livres qui font du bien parce qu'on en a besoin en ce moment. J'ai énormément de demandes aussi au travail. Et c'est vrai que des fois, trouver des petites pépites qui font rire, qui donnent du baume au cœur, ou ça se finit pas mal, des fois ça peut être compliqué selon les genres. Et du coup, j'ai créé un petit salon dans ce club de lecture pour que vous puissiez partager ces lectures et aussi permettre à d'autres lecteurs qui en cherchent de trouver des idées. Il y aura ça et plein d'autres petites choses, aussi les lectures communes évidemment. Ensuite, vous avez un second rôle qui s'appelle Dévoreur de livres. Alors là, c'est vraiment consacré à ceux qui veulent descendre leur pâle, qui ont un gros souci de pile à lire et qui veulent lire et lire, mais en même temps aussi partager des lectures et discuter avec plein d'autres personnes. Ceux-là vont suivre surtout toutes les lectures communes, les challenges exclusifs. Il y aura aussi des sessions de lecture et plein d'autres petits jeux aussi autour de ça. Mais l'idée, c'est vraiment de finir votre pile à lire. Et le troisième rôle, c'est Bookineur. Là, c'est vraiment pour ceux qui sont dans un premier temps intéressés pour le Bookish World, mais qui me suivent surtout sur les réseaux. Ceux qui... Voilà, si vous êtes intéressés pour avoir des petites anecdotes sur le métier de libraire, c'est Bookineur qu'il faudra choisir. J'ai aussi des accès... En fait, je pensais faire des accès spécifiques à la chaîne pour un certain contenu via des liens que je vous communiquerai uniquement sur le Discord avec le rôle Bookineur. Donc, vous aurez des petites vidéos, des bêtisiers ou des petites vidéos spécifiques aussi dans les Bookish World qui seront consacrées qu'à vous. En tout cas, ils ne seront que pour vous si vous avez ce lien. Et plein de petites choses du quotidien, des vlogs, des challenges, plein de choses. Et ça sera avec le rôle Bookineur. Je vous remets tout ça dans la description. Vous avez aussi toute une explication dans le Discord quand vous arrivez. Actuellement, voilà, je suis en train de le peaufiner. Mais je suis en train d'organiser un peu tout ça. Donc, si vous nous rejoignez à partir de cette vidéo que je vais publier cette semaine, on est le... Nous sommes le 19 août, le lundi 19 août. J'espère vous monter cette vidéo et la programmer soit pour demain, si j'ai le temps, soit pour mercredi. Donc, elle va sortir cette semaine, ça c'est sûr. Et puis, vous allez avoir plein de... Du coup, plein de temps pour pouvoir regarder tout ça. Par rapport au club de lecture, il y aura beaucoup plus de médiatisation, notamment sur Instagram, mais aussi sur le blog, où je vous mettrai des templates, des petites choses comme ça. Étant donné qu'il y a des challenges qui sont intéressants à voir pour compléter. Étant donné qu'il y a plein de petits challenges qu'on fait, notamment celui sur le voyage ou l'alphabet, mais il y en aura plein d'autres. J'ai plein d'autres idées là-dessus. Donc, ça sera à vous de découvrir ça sur le Discord. Et c'est tout pour, justement, cette fameuse annonce que je voulais présenter tout ça, les petits changements. Et, eh bien, reviens mieux sur la chaîne, ceux qui me suivent depuis un petit moment. Voilà, ça y est, c'est reparti. D'ailleurs, vous l'avez vu avec les dernières vidéos qui étaient au rendez-vous chaque lundi et vendredi. Il y en aura d'autres qui vont arriver. Je vais vous présenter un peu plus aussi mes piles à lire. Je l'ai fait au tout début de la chaîne, mais après, voilà, je me suis, je me suis perdue, on va dire. Et je vais reprendre ça. Les boucles, par contre, je pense qu'ils vont finir par un peu disparaître de la chaîne étant donné que je n'achète plus autant qu'avant. J'ai eu des achats un peu, un peu, voilà, des achats spéciaux, notamment au niveau des voyages, ce genre de choses. Ça, ça va rester. Mais pour les petits achats de dernier moment, je reçois tellement de services de presse que, de toute façon, acheter des livres, c'est plus ma priorité. La priorité, c'est de lire. Et voilà, c'est tout pour ces dernières nouveautés. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et je serai ravie de vous accueillir, du coup, sur ce nouveau Discord. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite une très bonne lecture. Sous-titrage ST' 501